bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous présenter les produits terminés on va en parler ensemble je pense aussi que je vais me débarrasser de ce vernis là qui s'appelle oh my majesty de chez opi parce que franchement il est dégueulasse j'ai l'impression sur les mains enfin bon je sais pas si j'aurai le courage de le terminer je n'aime pas du tout bref dites moi ce que vous en pensez mais moi j'ai l'impression que j'ai mis de la peinture sur mes ongles c'est un peu bizarre bon on va commencer par des gros pots je n'hésiterai pas à racheter cette ce beurre corporel donc les deux corps de chez the body shop j'ai beaucoup aimé mais sur leur site elle coûte 17 euros moi il me semble que j'avais payé moins que ça j'avais payé 12 euros il me semble 17 ça me paraît un peu trop pour 200 millilitres mais il est vraiment superbe j'adore l'odeur j'adore la consistance c'est c'est un beurre mais pas pour autant être beurre c'est assez c'est assez agréable et c'est assez lisse c'est pas très compact comme le beurre baume en fait donc c'est vraiment très agréable toucher et ça hydrate bien le corps donc je dirais oui pour celui-ci on est en train de terminer donc ça c'est une session des gouttes que j'avais acheté en pharmacie système immunitaire les gouttes à l'extrait de pépins de pamplemousse bon je ne sais pas si ça donne beaucoup d'effet mais bon j'ai l'impression que ça fonctionne quand même un peu donc pourquoi pas j'ai acheté ça contre les virus les bactéries etc bon ça maintient en forme plus ou moins donc oui ça va ensuite j'ai terminé cette ce savon lisse savon parfumé de anne de perraudel j'avais acheté un petit coffret de savon de ce style chez monoprix j'ai je peux pas vous dire que enfin ma soeur elle m'avait dit que ça savonnait pas beaucoup je trouve que ça savonne plutôt pas mal et les odeurs sont plutôt bon donc oui j'aime bien j'ai enfin terminé ce masque de cheve rocher que j'avais pas acheté que j'ai eu un cadeau enfin parce que bah j'aime pas trop le style de ce de le style des masques comme ça en fait vous les laissez sur les cheveux vous êtes pas vous êtes pas obligé de les rancés mais moi je vais les rancés tout le temps parce que je ne pouvais pas laisser ça sur mes cheveux c'est l'euro graisser trop vite mais sinon le dor est très agréable j'ai terminé enfin j'ai terminé je me débarrasse de cette lime parce que elle n'aime plus rien malgré tout il était pas mal je sais plus d'où elle vient celle ci mais il était bien vous avez quatre côtés qui est plus rêche le temps plus moins rêche ensuite vous avez ce qui vous lisse vraiment vos ongles c'était plutôt bien mais là ça lisse plus rien donc je m'en débarrasse j'ai terminé donc source de vitamine a et d c'était le huile de foie de morue en géloule j'ai l'impression que ça me donne plus aucun effet alors qu'avant j'avais un effet assez important sur ma santé c'est à dire que je ne pouvais enfin je ne pouvais pas je ne tombais pas malade grâce à ces gélules plus maintenant je pense que mon corps et ma santé c'est un petit peu trop habitué donc il faudra que je fasse une vraie pause mais sinon les compléments alimentaires d'arc pharma j'aime j'ai terminé le rose la rose de damas de chez aromazone que j'avais acheté pour fermer mes préparations maison je suis pas très satisfaite parce que je n'aime pas l'odeur de rose et je trouve qu'elle était très présente j'ai terminé mon ma petite lotion tonifiante que j'avais fait justement avec la rose et puis une autre je crois que c'était le pain autre hydrolat je peux pas dire que j'étais fan mais enfin la peau elle était plutôt pas mal fini aussi pour ce petit baume de chez yves rocher à la fin il a commencé à devenir vraiment très dégueulasse il s'est cassé en plus et je pense que je ne rachèterai plus ça il me semble que j'avais acheté ça c'était dans un des coffrets voilà désolé pour la porte qui claque c'est encore mes voisins ensuite j'ai enfin terminé aussi ce produit de chez yves rocher également waterproof ombre même pas waterproof c'est life proof en fait j'ai pas aimé son ce stick parce que ben je trouve c'est un peu c'est un peu difficile pour les yeux il faut appuyer assez fortement pour pouvoir appliquer et je n'aime pas cette sensation là et puis bon j'aime pas trop ça c'est pas vraiment ce que je voulais en fait je l'utilisais plutôt pour la base à paupières pour appliquer mon fard à paupières pas crémeux mais sec j'ai terminé cosmia avant j'ai beaucoup aimé ce dissolvant plus trop maintenant parce que je sens cette odeur vraiment dégueulasse je ne sais pas ce qu'ils font là que la porte elle claque toutes les secondes donc voilà je jette je n'aime pas je vais pas en acheter j'ai quasiment terminé mon shampoing bon je il est resté encore le un petit peu dans la salle de bain je termine j'aime beaucoup mais je vous avoue que ça se termine hyper vite et c'est très cher je trouve pour ce petit format qui s'en va très vite mais sinon j'aime beaucoup les produits de marque chlorane et j'aime beaucoup les shampoings à l'ortie voilà c'est vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer c'est assez rapide ce sont des produits terminés de mois de mars donc il n'y a pas beaucoup de choses ça se produit là il y en cas que j'avais un cas essentiel que j'avais dans un des magazines que j'ai acheté il y avait un petit coffret avec trois produits dont celui ci que j'ai terminé et j'ai pas du tout aimé ce que j'aime c'est ce format là mais il est un peu difficile au niveau d'appui donc je vais pas le garder parce que des fois je garde les petits récipients pour ensuite faire mes produits maison mais celui ci je vais pas le garder déjà parce qu'il est un peu difficile à appliquer mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est en vert mais l'odeur j'aime pas du tout donc du coup j'ai pas pu vraiment profiter de ses bienfaits s'il y en avait eu j'ai terminé le mascara de chez garlin je ne peux pas dire que c'était quelque chose de magique pour ce prix là il a coûté 1,35 euros au départ il était pas mal j'aime beaucoup j'aime enfin j'aime pas du tout en fait ces brosses là qui sont plastiques mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est le fait qu'il était il séparait bien bien les cils il était tout doux au départ et puis il a commencé très vite à sécher et du coup il commençait à me former des paquets sur les yeux et c'était un peu difficile d'appliquer sur mascara sinon oui mascara habituel enfin je pense que ce n'est pas nécessaire de dépenser autant pour un mascara garlin l'encom est aussi bien j'ai enfin terminé le rouge à lèvres de chez ery mail qui date depuis 2016 comme vous pouvez voir ici avant je collais les étiquettes jeu j'essaie de encore à faire ça mais bon pas surtout j'ai beaucoup aimé l'odeur de ce rouge à lèvres entre temps il a commencé à sécher donc du coup j'étais obligé d'appliquer d'abord un bon hydratant et puis ensuite le mascara ou bien et ensuite le rouge à lèvres ou bien le rouge à lèvres ensuite le baume à lèvres mais je pense que c'est vu que je l'ai utilisé peu et puis il a commencé à sécher et puis quand j'ai recommencé à l'utiliser ben il est redevenu assez crimeux comme il était avant donc pourquoi pas la couleur elle était super sympa c'était numéro 610 à être flyer c'était plutôt pas mal oui mais bon après je suis pas non plus adeptes des rouges à lèvres j'en ai plein grâce ou à cause de birchbox que j'avais avant maintenant j'achète plus trop les rouges à lèvres parce que j'en ai déjà un stock énorme donc il faut que je termine déjà ce que j'ai donc je vais pas en racheter et je ne sais pas encore si c'est encore en vente parce que ça date depuis 2016 quand même ensuite j'ai terminé mon petit blue the lines donc anti cernes concealer de chez bourgeois j'ai beaucoup aimé c'était la couleur ivoire numéro 1 c'est vraiment très pratique d'utilisation c'est très crémeux c'est ça comment ça camoufle bien les cernes oui j'aime beaucoup ce produit ici j'en retrouve encore j'en rachèterai mais je pense qu'il commence à diminuer les ventes de ce produit c'est un peu compliqué à le retrouver enfin j'ai terminé des petits échantillons qui sont là ce sont des échantillons que j'ai eu chez sephora quand j'avais acheté ces bb crème de chez herborien donc il y en avait deux qui m'ont donné j'ai beaucoup aimé ce crayon que j'ai testé chez eux peut-être que je m'en rachèterai un comme ça et donc j'ai testé herborien bb crème au ginseng au ginseng c'était très très bien ça camoufle bien enfin ça me ça vous fait pas non plus un masque c'est assez léger mais à la fois couvrant donc oui pourquoi pas il sent une odeur très agréable c'est très bien celui ci en revanche ça me rappelle beaucoup le l'uncom il me rappelle beaucoup le l'oréal donc j'ai pas remarqué une grande différence donc je ne dépenserai pas beaucoup d'argent sur l'uncom alors que je peux m'en acheter l'oréal au prix moins cher donc celui ci non et puis la couvrance est un peu trop forte pour moi il est trop jeune voilà donc sur ce écoutez il me reste un dernier à vous présenter c'est ce petit correcteur que j'ai eu également chez rocher en revanche celui ci zéro défaut j'ai beaucoup apprécié après voilà il s'est terminé assez rapidement mais il est pas mal il camoufle bien les rougeurs voilà c'était tout pour cette petite vidéo des produits terminés de mois de mars 2020 je vous dis à des prochaines vidéos et je vous remercie beaucoup pour votre attention ciao je vous remercie beaucoup